Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours dans lequel nous allons aborder l'histoire de l'univers, à partir de sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous allons tout d'abord avoir une image en tête tout au long de ce cours, c'est que la théorie actuelle, la théorie du Big Bang, et bien c'est la théorie selon laquelle l'univers était contenu dans un minuscule point au départ, et qu'à partir d'un moment, il s'est mis à s'agrandir, à grandir très très vite dans toutes les directions, et à l'intérieur de cet univers, il y avait de l'énergie et peu à peu de la matière est apparue, l'univers continue de grandir actuellement. Alors là, c'est une représentation assez importante de tout ce qui va être raconté dans ce premier cours. Donc ce que l'on peut voir, c'est l'événement de départ qui s'appelle le Big Bang, et on y retrouve une représentation de la taille de l'univers. Donc on voit ici que l'univers au départ était dans un point minuscule, et au fur et à mesure, on voit qu'il grandit. On va remarquer qu'il y a un événement marquant ici, appelé l'inflation, un événement pendant lequel l'événement va grandir extrêmement vite. Ensuite, on voit qu'il continue à grandir, il continue toujours à grandir, même aujourd'hui, il continue de grandir. Et on voit qu'à l'intérieur de l'univers, ce sont les petits schémas, les petites lettres que vous voyez, il y a différentes particules qui vont apparaître au fur et à mesure que le temps avance. Donc vous avez bien compris que le temps avance de gauche à droite. Et les petits rayons que vous voyez en jaune ici, les petits photons, vont avoir une importance. Au départ, il y a essentiellement de l'énergie à l'intérieur de l'univers. Et à un moment donné, les points bleus et rouges que vous voyez ici, ce sont les petites particules qui vont apparaître à l'intérieur des noyaux, et qui vont peu à peu former, donc les noyaux des atomes. Des atomes vont apparaître, et les atomes vont se regrouper, les protons, les électrons vont se regrouper, les atomes eux-mêmes vont se regrouper, et on va finir par aboutir à des étoiles, des planètes, et la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors une image pour se représenter le Big Bang, c'est un événement qui part d'un point minuscule, et qui grandit, donc l'univers est créé, puis il grandit dans toutes les directions en même temps. Alors on a estimé que cet événement a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de point central à l'univers, tous les points de l'univers ont été créés au même moment, et ils sont tous en train de s'éloigner les uns les autres, au fur et à mesure que l'univers grandit. Alors pour avoir une représentation mentale de ce phénomène, imaginez que l'univers est posé à la surface d'une balloune qu'on gonfle. J'ai bien dit posé à sa surface et non pas dans le ballon, et que l'on gonfle donc le ballon, et au fur et à mesure ce qu'on voit c'est que les planètes, les étoiles, les atomes, peu importe ce que ça représente, les points blancs, ils s'éloignent les uns les autres. Il n'y a pas de point central, il n'y a pas de point qui était là au départ, autour duquel tout s'éloigne, on comprend bien que tous les points s'éloignent les uns les autres en même temps. C'est exactement ce qui se passe pour l'univers dans lequel nous vivons en ce moment. Alors cet événement, le Big Bang, son mot vient d'une façon de se l'imaginer comme une sorte d'explosion, en réalité ce n'était pas une explosion, mais on peut se l'imaginer comme ça. Et on comprend bien qu'il va créer l'univers, donc l'espace, l'espace, les dimensions spatiales, mais le temps aussi va être créé à ce moment-là. Donc pour les physiciens, ces notions sont liées, l'espace et le temps, et c'est la raison pour laquelle un physicien ne pourra pas répondre à la question « Mais que se passait-il ? » ou « Qu'y avait-il avant le Big Bang ? » La question n'a pas de sens puisqu'il n'y avait pas de temps non plus. Donc il n'y a pas d'avant. Alors, on s'intéresse un petit instant à cet événement. Donc le Big Bang vient d'avoir lieu, l'univers grandit très lentement, et là tout à coup il grandit extrêmement vite. Donc le moment où l'univers va accélérer d'une manière très impressionnante son agrandissement, on appelle ça l'inflation. Alors une vitesse excessivement élevée, bien plus grande que la vitesse de la lumière, et oui c'est possible, l'univers lui-même peut grandir plus vite que la lumière, mais dans l'univers lui-même, on ne peut pas observer de vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Alors on en profite pour bien comprendre les unités qui sont représentées en dessous du schéma. Donc vous voyez la lettre T minuscule, la lettre T majuscule et le E majuscule, donc bien 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 différencier les minuscules et les majuscules puisque ça ne représente pas la même chose. Le temps qui s'écoule en seconde avec la lettre T minuscule, donc en science c'est la seconde unité officielle du temps. Et vous voyez ici moins 44, moins 37, donc vous comprenez qu'en réalité là on est dans des échelles du temps extrêmement petites. Donc on est à 0,000000 secondes, et plus on va avancer dans le temps, plus l'exposant négatif va diminuer. La température, elle, elle est extrêmement élevée au départ puisque toute l'énergie de l'univers est dans le point initial, et ensuite on va avoir une dilution de l'énergie, et donc une diminution de la température moyenne de l'univers puisqu'elle grandit et que la quantité d'énergie qu'elle contient est constante, et bien la température exprimée en Kelvin, qui est l'unité officielle de la température, et bien elle diminue. On retrouve également ce phénomène par l'information énergie, donc le E majuscule, qui exprime l'énergie totale de l'univers en joules, en fait, pardon, l'énergie par unité de volume en joules, et on voit bien que plus on avance dans le temps, et moins il y a d'énergie par unité de volume à l'intérieur de l'espace puisque l'espace grandit, l'univers grandit. On arrive à la troisième étape qui s'appelle la nucléosynthèse. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut bien comprendre qu'au départ dans l'univers, il n'y avait pas de particules, il y avait des ondes, il y avait de l'énergie, notamment des photons, qui sont représentés ici. Alors ce bouillon énergétique, peu à peu, va finir par aboutir à la création de particules. Donc les conditions vont évoluer à l'intérieur de l'univers et on va se retrouver avec, notamment des quarks qui vont se regrouper et qui vont former des protons et des neutrons. Alors, ne retenez pas forcément les quarks, mais protons et neutrons sont des mots que vous avez probablement déjà croisés dans le cours de science. Donc on a des particules qui apparaissent relativement tard dans l'histoire de l'univers, des électrons, des protons, des neutrons. Et ces particules vont permettre de créer de la matière, en tout cas des atomes. Et les atomes, peu à peu, vont eux-mêmes s'accumuler à l'intérieur de l'univers et former des agrégats de matière de plus en plus gros. Alors le mot nucléosynthèse, littéralement, veut dire fabrication de noyaux. Nucléus, ça veut dire noyaux. Alors on a bien de l'énergie qui devient de la matière. Alors le phénomène que je viens de vous nommer, en réalité, on peut l'accrocher à une formule célèbre que vous connaissez, qui est la formule d'Einstein, E égale mc2, E égale mc au carré. Alors en réalité, oui, elle découle des travaux sur la relativité d'Einstein, mais elle est utilisée pour comprendre les phénomènes de transformation de matière en énergie ou d'énergie en matière. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire ? Eh bien, elle veut dire que la matière représentée par la lettre M, donc c'est la masse d'un objet, je vous rappelle que par définition, la masse d'un objet, c'est la quantité de matière qu'il contient, ça s'exprime en kilogrammes, eh bien, on peut la transformer en énergie, donc en joules. Là où c'est intéressant, c'est que ces travaux ont permis de comprendre que la matière, les atomes, ont une quantité d'énergie extrêmement élevée. Comment on le comprend ? Eh bien, il suffit de comprendre qu'est-ce que c'est la fin de cette formule. Donc, pour récupérer de l'énergie dans la matière, il faut multiplier la masse de matière qu'on veut transformer par la célérité, qui est la vitesse de la lumière, 300 millions de mètres par seconde, mi au carré. Donc, imaginez la quantité d'énergie qui est représentée, qu'on peut retrouver dans un kilogramme de matière. Alors, ces travaux ont abouti à la compréhension des phénomènes nucléaires qui vont aboutir, comme vous le savez, pendant la secondaire mondiale à la création des premières bombes atomiques. Actuellement, on s'en sert dans les centrales nucléaires. Donc, c'est ce phénomène qui permet à de la matière de devenir de l'énergie. En réalité, c'est très compliqué à faire. On ne transforme pas toute la matière en énergie, mais la moindre perte de matière va devenir de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on force dans les phénomènes nucléaires. Petite parenthèse sur le fait que cette formule n'est pas la formule initiale des travaux. En réalité, c'était une formule au carré. Alors, ça a des implications très complexes et notamment le fait qu'on peut considérer qu'il existe non pas que de la matière, mais aussi de l'antimatière. Alors, l'antimatière, elle fait référence à de vraies observations. Ce n'est pas de la science-fiction. On a observé, on fabrique de l'antimatière dans des accélérateurs de particules. On a même été capable de créer des atomes d'antihydrogène qui sont des atomes formés à partir d'antiprotons. Vous avez ici un proton et un électron qui se promènent dans de l'hydrogène. Ça, c'est de la matière. En accélérateur de particules, on peut créer un antiproton qui aura une charge négative, donc l'inverse du proton normal, et un antielectron qui s'appelle également en positron. Donc, eux, mis ensemble, vont former ce qu'on appelle un antihydrogène. Alors, je le répète, les travaux actuels, la compréhension actuelle de la matière dans l'univers, elle est décrite dans ce qu'on appelle le modèle standard. La matière et l'antimatière sont tout à fait comprises et même observées. Cependant, il y a une troisième entité qui, elle, n'est pas du tout comprise ni observée. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Alors, ça, ça découle du fait que lorsqu'on observe des galaxies, eh bien, on se rend compte qu'elles pèsent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd que ce qu'elles devraient peser. Donc, je parle de peser de matière, avec la matière qu'elle contient. Donc, une galaxie, en réalité, on est capable de comprendre à peu près 16% de sa masse en observant la matière qu'elle contient et il manque 84% de sa masse. Donc, pour l'instant, il y a plus des trois quarts de la masse dans l'univers qu'on n'explique pas. Alors, on appelle, pour l'instant, cette matière qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas capable de voir, la matière noire. Donc, on sait qu'elle existe mais on ne sait pas comment la voir, l'observer, etc. On arrive à la quatrième étape. Donc, on est toujours dans l'expansion. L'expansion, c'est le fait que l'univers continue de grandir. Nous sommes dans un univers qui grandit actuellement. Et c'est assez récemment, dans l'histoire de l'univers, donc à peu près au bout d'un milliard d'années, qu'on va avoir des planètes qui vont apparaître. Donc, les atomes se regroupent par gravité, forment des étoiles. Les étoiles vivent, meurent, explosent et créent de nouveaux atomes et peu à peu des poussières vont apparaître et on va avoir des planètes qui vont être créées et on va avoir des étoiles qui vont se regrouper en galaxies. Voilà où on en est dans l'histoire de l'univers. Tout ce que je viens de vous dire est appuyé par des observations et des calculs. Une des plus grandes observations qui a été faite par satellite, c'est un événement qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est un événement qui a eu lieu il y a à peu près 380 000 ans après le Big Bang et qu'on observe grâce à nos satellites quand on regarde l'espace. Pour que vous compreniez ce que vous voyez en ce moment, c'est un fond, c'est-à-dire il est au fond de l'espace, c'est un rayonnement diffus, on le voit un peu partout dans l'espace. Je vous montre exactement comment on a trouvé ça avec cette image-là. Lorsqu'on regarde au loin dans un télescope, là vous avez un télescope qui regarde l'espace le plus loin possible, et bien plus vous regardez loin, plus vous regardez il y a longtemps. On voit bien le lien espace-temps dans l'observation de l'espace, vous le savez sûrement, les objets qui émettent de la lumière qui sont très 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 éloignés de nous, et bien leur lumière va mettre excessivement longtemps à nous parvenir. Donc lorsqu'on observe quelque chose qui est très éloigné de nous, en réalité, on observe son passé, la lumière qu'il a émise il y a très longtemps. Et plus on va regarder loin dans l'espace, plus on va regarder des événements qui ont eu lieu il y a longtemps. Donc le dessin que vous étiez en train de regarder tout à l'heure, c'est l'événement le plus lointain qu'on est capable d'observer dans l'espace, donc ce fond diffus cosmologique qui est partout dans l'univers. Il nous reste à voir un dernier concept qui est excessivement important, les galaxies dans l'univers s'éloignent les unes les autres. Elles s'éloignent excessivement vite, et elles s'éloignent de plus en plus vite. Il y a une énergie qui accélère leur éloignement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et on estime que la quantité d'énergie totale dans l'univers, en réalité, c'est essentiellement cette énergie-là, cette énergie qu'on appelle l'énergie sombre ou l'énergie noire. On ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais de toute évidence, c'est là, c'est ce qui fait que les galaxies s'éloignent les unes les autres dans l'espace excessivement vite et de plus en plus vite. Voilà pour ce premier cours.